L'élément déclencheur, c'est les personnes elles-mêmes et leur autodétermination, leur liberté à agir qu'on a quand même, au fil des années, commencé à entendre. Ça, c'est vraiment un élément, à mon sens, clé. Je m'appelle Arnaud Dordigny, je travaille dans l'association ADUI. J'occupe la fonction de directeur de l'inclusion professionnelle. Émilie Giraud, je suis job coach à l'association ADUI 17 en Charente-Maritime. Je m'appelle Yann Masson et je travaille à la commune de Saint-Jean-de-Saint-Anche en service espace vert. La ADUI s'est construite depuis plus de 50 ans en créant, au fil des années, des structures ESAT avec autour un foyer, puis après des SAVS et des nombreux types de services. Cela répondait à des besoins de personnes dans les territoires, mais poussé à l'excès, ça a peut-être amené un travail trop en silo. Au quotidien, nous travaillons avec les familles, avec les mandataires judiciaires pour rassurer, informer, potentiellement convaincre qu'un parcours à l'extérieur d'une structure ESAT est possible. On ne va pas pousser les personnes à l'extérieur, c'est elles qui décident d'enclencher un parcours que nous, nous pouvons voir inaccessible, mais si elles, elles ont envie, on se doit de les accompagner. La mission du Job Coach, c'est vraiment quatre modules. La première, c'est accueillir la personne et réfléchir à son projet professionnel. Le deuxième, c'est se mettre en posture de rechercher l'emploi. La troisième mission, c'est donc d'accompagner la personne et accompagner son intégration en entreprise. Enfin, le quatrième point qui sera clé, c'est comment on sécurise ce parcours pour que l'intégration soit réussie, mais surtout la mission que va effectuer la personne soit réussie à long terme dans l'entreprise. J'ai trouvé que le métier de Job Coach était la continuité du poste de moniteur d'atelier. Sur le terrain, on faisait déjà du Job Coaching avant même que ce poste soit créé. On a beaucoup de travail auprès des employeurs pour l'inclusion de la personne à son poste de travail, la déstigmatisation et puis aussi la sensibilisation au handicap. On est aussi là pour casser des barrières, dire qu'au-delà du handicap, il y a des compétences chez les personnes accompagnées. Pour que l'intervention du Job Coach soit une réussite, il faut que ce soit le projet de la personne. On travaille sur les projets personnalisés, il est important que la personne accompagnée soit acteur de son projet. Alors la transformation de l'offre, ça ne peut pas se définir qu'en un mot. Tout d'abord, moi j'y vois un point clé, c'est individualiser un accompagnement de développement de parcours professionnel. Là, on va axer sur le savoir-être de la personne. Et puis, transformer l'offre, c'est aussi repenser, se renouveler en termes d'activités de production qui doivent répondre demain aux enjeux de croissance des territoires. Je pense qu'il y a un changement radical dans le secteur médico-social. Les entreprises se sentent peut-être obligées d'aller vers l'emploi de personnes en situation de handicap, mais en fait, ils ont une grande ouverture d'esprit. Ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique, ça se fait bien sûr avec un accompagnement et un management de proximité, mais ça se fait aussi avec le temps, avec des formations également sur la prise en charge, avec des formations sur la posture professionnelle, et c'est aussi avec des rencontres interpôles qui n'existaient pas avant, c'est aussi pouvoir se parler, échanger. L'ambition, elle peut être importante, mais l'idée, ce n'est pas de faire des Everest, c'est faire des petites collines qu'on va franchir pas à pas. Pour que l'accompagnement d'une personne soit une réussite, on a besoin de travailler en coopération avec les équipes médicales et paramédicales, les mesures de protection, les services d'accompagnement à la vie sociale, puisqu'en fait, le changement d'orientation vers le milieu ordinaire, souvent, c'est un enjeu et social et professionnel. Pour que ce soit une réussite, il faut que la personne se sente soutenue et accompagnée dans son projet. J'étais à Saint-Germain pendant 5 ans à l'ESAT de Jonzac, en espace vert, et ensuite, j'ai trouvé un poste à la commune de Saint-Jeuny. J'ai été embauché en contrat aidé. Ma mission, c'est d'entretenir la commune. Si j'ai un souci, je fais appel au SAVS ou bien à l'ESAT de Jonzac pour éviter d'être dans le stress total. Quand j'étais à l'ESAT, j'avais un encadrant. On a quelqu'un qui est toujours derrière nous, ça peut être un peu stressant. J'apprends à être responsable, à avoir de l'autonomie. Je gagne en confiance en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501